Je suis très chômeur pour travailler. Nous allons écouter la parole de Dieu, avant que je prie pour vous. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous partons dans le livre de Matthieu, chapitre 9, le verset 20. Si vous y êtes, la lecture. Amen. Je vous informe ici que nous sommes dans un ministère évangélique. Nous mettons beaucoup l'accent sur la parole de Dieu. Amen. Nous allons vous prêcher la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on attend et de ce qu'on attend de la parole de Dieu. C'est ce qui produira en toi la foi et qui permettra à Dieu d'opérer ton miracle. Parce que le principe sur lequel Dieu se passe, c'est la foi. Ce n'est pas une question de grâce au. C'est ta foi que Dieu va exaucer. Le ministère est là, les miracles sont là. Mais il faut avoir foi. Et c'est ce que je vais enseigner tout à l'heure. Amen. C'est la foi. Or, la foi, la parole vient stimuler cette foi et permettre à Dieu de te donner le miracle. Sans la foi, il est impossible d'avoir le miracle de Dieu. La preuve, c'est que les gens n'avaient pas foi en Jésus-Christ. En Nazareth, ils ne croyaient pas en misère de Jésus. Et la Bible dit, la ville où Jésus-Christ est né, il n'y a pas eu de miracle. Parce que les gens ne croyaient pas en lui. C'est pour ça qu'ils veulent croire votre miracle. La chose que le diable vous a nerveux, c'est la foi en votre exode. C'est-à-dire que vous ne croyez même plus en Dieu avant de ne pas croire en ta exode. Et là, c'est dangereux. Quand tu arrives à ce stade-là, c'est très grave. Amen. Or, avec Dieu, il y a toujours l'espoir. Sur ça, il y a toujours, genre, rêvez. Frère, il faut rêver. Amen. J'ai commencé à comprendre que si tu ne rêves pas, tu ne vois jamais le miracle de Dieu. Il n'y a pas d'aller dormir, puis il est rempli. Donc tu rentres le quartier et dis, ah, c'est lui qui dort à ta porte. C'est quel conseil qu'il a? Non. Amen. Rêve, la série. C'est ce que tu vois dans le futur. La vision. De ce que tu veux être. Amen. Je suis emmené voyager, je le savais. En amé conscience qu'il allait parcourir le monde entier. Ça, je le sais. C'est à moi, je rêve. C'est à moi de gagner accès du monde à Jésus. Je vous donne un secret. Si vous voulez acheter une voiture, ce n'est pas de la magie ni de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Amen. Aujourd'hui, c'est samedi, vendredi, vendredi. Dieu voit comme si c'était samedi. Non, j'explique. Parce que Dieu voit des mains. En nous, comme on ne voit pas des mains, on doute un peu. Amen. Alléluia. Si tu veux acheter Masarati, ça veut dire une voiture. Moi, il n'y a plus de photos de cette voiture-là. C'est trop joli. Amen. La voiture, même quand tu viens de rouler, quand tu vas dormir, tu ne peux pas cauchemar. Vous ne me suivez pas aussi, non? Amen. Les Masarati, les chevilles, les voitures, je ne me suis pas resté tranquille. Moi, ma façon, c'est beaucoup. J'aime des bonnes voitures. C'est tout ce qu'on peut faire sur la guerre. Il n'y a pas de voiture dans le ciel. Là-bas, il n'y a pas de pizza. Amen. Si tu veux manier tes critiques, c'est ici. Là-bas, il n'y a pas tout ça. Amen. Donc, si tu veux nous voir une voiture, tu prends la photo de la voiture, va la mettre sur ton lit, au chevet de ton lit, par exemple. Et puis, chaque jour, tu les gardes. Après, tu dis, j'aurai cette voiture dans le disciple de l'Église. Oui. Amen. Oh, tu mets au chevet de ton lit, moi, je serai enceinte du disciple. Si tu es bien, ma mariée, je ne sais pas, je te dis à l'onfoussénée, Mahadou, Bukhari, Alagui, non. Amen. C'est à ton mari, Amen. Tout tu es vert. Amen. Pourquoi? Si tu as fait rêver Abraham, regardez l'image qu'il a donnée Abraham, il a dit, regarde les étoiles du ciel, si tu peux les compter, quel sera ta descendante. Donc, imaginez-vous, Abraham s'est réveillé, tous les soirs, il allait regarder le ciel, il comptait, il ne pouvait pas compter, il s'est dit dans son cœur, voici ma descendante, ma descendante serait comme ça, et c'est ce qu'il sait aujourd'hui, Israël, le coup d'Israël. Tu peux avoir un miracle, ça est déjà dans ton cœur, c'est ce que tu vis, que Dieu te donne. Si ce n'est pas là, tu ne vas pas te nommer. Amen. J'ai une Maserati, je veux une Porsche, une voiture, Porsche Cayenne, une grande voiture, ou même une Ferrari, je veux une grosse voiture Ferrari, c'est la plaque, là, au chevet de mon lit, quand je me réveille, je dis, toi, voiture Ferrari, toi, il y a deux ans, tu serais ma voiture. Vous m'avez saisi ? C'est tout. Moi, quand je me lève ma tête, la chose que j'ai déclasse ma vie, j'ai dit, professeur de l'amour, je n'ai pas un peu chien, parce que le jour où tu es pauvre, tu serais l'homme le plus bizarre du quartier. Tu perds ta dignité, tout le monde peut te draguer. 10 000 francs, tu n'as pas mangé, je n'ai pas gêné, tu as fait 2, c'est 20 ans à manger. Tes eaux sont encore ressortis. Puis, il y a lui dit, madame, ça va ? Viens. 10 000. J'ai dit, tu es vaincu. Il n'y a rien à la maison. J'ai dit, c'est bien, vraiment, il est fini, et puis il est complexe. C'est là, là, bon, ça ne fait rien, c'est bien, je suis, je vais faire 3, les gens, Dieu va te donner. Mais le jour où tu as de l'argent, tout se met en arbre dans la vie. Est-ce que ça ne fait pas ? Tout se met en arbre. Celui qui est bien, il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a rien, moi ça t'est respecté. Tu es petit frère, non, tu es grand frère. T'as sorti par le téléphone, comment les gens te considèrent ? Il ne faut pas avoir l'argent. On dit qu'il n'y a pas de la même, les gens perdent ça. On dit les banoles, c'est un peu, c'est moi, tu t'es pas la vie. Oh, c'est qu'à la croûte, tu braves de la veille. On va pas le décor, le débat, vas-y, quoi ? Amen. Alors quand tu as l'argent, tu veux le savon que tu veux, n'est-ce pas ? C'est pour vous dire, rêver. Là où le rêve est pénible, c'est dans Jésus. Au lieu de rêver, vous pleurez. Seigneur, il est fait pour moi. Seigneur, il est fait pour moi. Tu as vécu. Seigneur, il faut qu'il y ait la bouquette de l'âme. Amen. La Bible dit à tes résolutions, on veut contrôler le succès. C'est ce que tu as résumé dans ton cœur, que Dieu te donne. Il y a une maladie ou pleuée ? Petite maladie. Il est cancer. Cancer, c'est pour la blessure et on mange tout sa chère. Là où il y a le miracle, c'est Jésus. L'aide de toi et tu dis, moi, je ne voudrais pas dire, je sais qu'un jour je vais voir. D'ici un an, dites merci à Jésus pour ce miracle. Dites tous vos merci. Quand vous lévez du lit, la déclaration que vous faites, c'est positif. Celui qui est négatif ne fera jamais le miracle de Dieu. Pourquoi ? Parce que le langage de Dieu, l'impossible, n'existe pas dans le langage de Dieu. Vous m'avez bien saisi ? Amen. Non, ça n'existe pas dans le vocabulaire. Impossible. Mais c'est ça. Donc il faut avoir le langage de Dieu. Si vous voulez être ami de Dieu, mais vous pleurez parce que vous êtes malade. Qu'est-ce que vous faites ? Vous donnez la possibilité à la maladie de vous écraser. C'est vrai que c'est la maladie, c'est elle. Mais vous avez quelqu'un. C'est ça, il dit, vous qui êtes chargé, fatigué, bénéz à moi, je vous donnerai du mal. Vous lui donnez le fardeau. Or, s'il a le fardeau, il t'aide le problème. Il n'y a pas de situation. Peut-être tout le monde fait des situations difficiles. Par contre, c'est un câblant, c'est lourd. Ah ! Et tu me regardes, tu dis, je sais, tu te tapes pas de mon problème. Tiens-le. Amen. Tiens. Et toi, tu vis. On dit, mets, mets dans les terrains ta confiance. Hein ? Et ai la gérante. Elle dit, toi, tu lui fais confiance, et puis tu le laisses agir. On m'a bien entendu ? Amen. On m'a bien écouté ? Amen. Amen. Ne paniquez jamais devant une situation. Il ne faut pas utiliser une situation, on va vous paniquer. Non. Frère, on est en Jésus, on est condamné à prospérer. Je suis allé en Allemagne. C'est le pays qui est économiquement assis dans une poule de l'éron européenne. Ce qui m'intéressait, c'est d'aller voir les 20 voitures. Quand j'ai le but, je lui dis, voici ma voiture qui va avoir ici. Ce n'est pas de l'orgueil. Parce qu'en Dieu, on vit. Il ne faut pas penser que mon Dieu, c'est vraiment, on veut son. Amen. Pour rêver, tu veux que tes maris, c'est dans ta tête. Je te lève, pour ne pas pleurer, Seigneur. Tu vois, personne n'est épuis, pisse, personne. Seigneur, personne n'est égale. Je marche même, si tu veux. Je marche, Jérémie et tout. Non, mais rien ne pas s'aimer. Je fais quoi ? J'ai marqué les mâches. Je regarde, personne. C'est la même, mouche la même, juste à vivre. Vous voyez, c'est quand vous réveillez vos poids. Mais on regarde. Le maris, c'est un don de Dieu. Amen. C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. C'est pas Jérémie et quoi, il a fait quoi. C'est Dieu qui t'envoie là pour la femme de ta vie. Et tu dis, voici les eaux de mes eaux, la chair de ma chair. Non, comme j'ai vu, plus d'images, tu ne manges pas de durée derrière. T'as mis, là, j'en connais. Viens procéder. Amen. Viens procéder. Viens ici. En chassé, t'es démoiné de femme. Ça, c'est important de ne pas engager de la cellule. Amen. La femme, c'est pas question de les regards et puis, quand il me blesse. Non. Quand tu la regardes, tu es convaincue. C'est elle qui va t'emporter la joie. C'est ça. Je ne veux pas que ma réforme peut-être venir. les pères, si je vous dirais qu'on est belle, c'est qu'elle va te montrer là. Oui, le monsieur là, il a un peu d'argent là, de se couler de moi. Il a des données, hein. et il est d'ailleurs. Amen. Puis dès la matinée, il dit, moi, je suis convaincu que je serai le meilleur mari au monde. Le reine est permis dont le Seigneur. Amen. Souvent, j'étais dans les bacas, lui et moi, le petit, on voyageait, on marchait, dans les soubrés, dans les villages, 20 kilomètres. Moi, il a dit, moi, il a fait le tour du monde dans la violence. Ça a commencé. Et voici, la nuit, on met tantôt, on finit, tout, tout. Et je dis, eh, 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 eh. Et voici. On s'ouvre, on marche. Mon rêve, je me lève, je suis dans ma maison, maison des thons. D'or, je me dis, il n'y a pas de fenêtre, tu dons chaleur. C'est un village qu'on a vécu. Maintenant, on est en train de partir en Suisse, en Munich, en Belgique. Et c'est parce qu'on a traversé ce qu'on a vécu. Tu dors la nuit à Moustique. Et Moustique de là-bas, c'est comme s'ils sont possédés. C'est-à-dire que tout est possédé. Mais quand il te pique là, tu te réveilles. Oui, vous n'avez pas vu les Moustiques dans la ? Non, ça dit aigle, ça touche ton cœur. Et tu crie, le voisin lui a toi. Qui l'a attaqué ? Je ne veux pas attaquer. Moustique. Tu crie. Le matin où tu vas t'aller, un moucheron. Oui, 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 oui. Ça pique le nez. Ça pique les yeux. Tu fuis. J'ai vécu les choses. Et quand je suis dans l'avion, il vient passer s'amusement. C'est le rêve. Amen. Je suis là dans Moustique. Je lui dis moi, je vais rêver tout le monde. Rêver. Il n'a pas dit d'aller prendre somnifère. Monsieur à la pharmacie, comme il ne dort pas bien, le prophète dit, je vais rêver. Dans la nuit, vous allez prendre deux comprimés et bien rêver. Là, vous tombez dans le coma, vous êtes envoyés là-bas. Le rêve là, c'est une vision. Je veux être grand de même. Ok, je commence à rêver. Et puis je me mets dans les dispositions. C'est mon rêve. Je lui dis, je vais être grand. Il faut que je regarde. Je vais être grand de même. Et donc, je ne me sépare de tout ce qui dépend qui est mauvais. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne bénit pas n'importe qui. Il bénit celui qui met sa parole en pratique. Quand tu vas commencer à rêver, il faut commencer à plaire à Dieu. Est-ce que tu m'as bien saisi? Amen. Non, ce n'est pas que tu rêves. Parce que Dieu n'est pas dans son aïe à n'importe qui, il va te donner l'aïe à boire bière et à boutique. Et les petites femmes n'en ont pas. Non. Tu as laissé ta femme. Tu as vécu, tu as sorti. Dieu, il donne l'argent à quelqu'un qui doit le respecter. Amen. Alléluia. Donc, le rêve est perdu. Dis Amen. Réveillez. Non, on lève le matin, on lève la main. Il ne faut pas aller pleurer Seigneur. Et qu'il fait quoi? La semaine, la même personne m'a appelé. Madame, ton numéro de personne. Il s'en vous donnez quoi? Quelqu'un m'a appelé? Il m'a donné qu'un gros tien, le procédé ou bien? Il y a quelqu'un qui vient me voir? Il me fait, on m'appelle même pas. Il me dit, mais pourquoi t'es plus? Je me souviens. Quelqu'un n'a pas appelé? Viens. Quelqu'un n'a pas appelé? Dieu t'a envoyé un homme vers toi. C'est tout. C'est comme un homme qui te lève, tu es convaincu que c'est ça. Amen. Ma femme, tu es convaincu. Tu vas vers elle, tu dis, moi, il va te marier. Combien? Il n'y a pas l'air plus. Amen. Comme tu dirais donc, le rêve est là, tout le monde est drôle. Seigneur, il a fait quoi? Moi-même j'ai fait la mort. Ah! Moi-même j'ai fait la mort. Moi-même j'ai fait la mort. Qu'est-ce que tu as fait? Moi j'ai peur de mourir dans l'échec. Plus on vient à ton funérable, vous voulez donner. Il n'a pas dit que tu balais beaucoup. Allez, allez l'enterrer. Si vous commencez à rêver, vous allez avoir une longue vie. Pourquoi? Parce que Dieu améliore ce rêve, ce rêve-là s'affronte. Amen. Il améliore ce rêve-là s'affronte. Celui qui ne rêve plus, c'est fini, il est si sainte. Parce que le rêve, c'est une question de vision, de la vie. C'est-à-dire Joseph, avant que Dieu n'ait béni Joseph, il lui a donné rêve. C'est ce rêve-là que j'ai dans son cœur. Vous êtes malade, ayez le rêve. Croyez à votre miracle. Que quelqu'un vienne vous baisser, que quelqu'un vienne vous dire quoi que ce soit, que le médecin vous dit quoi que ce soit, ça ne vous dit rien. Parce que vous avez Dieu dans votre vie. En le langage de Dieu, l'impossible n'existe pas. On a bien saisi? Amen. Et Dieu vous aide. Avoir la foi en lui. Amen. Amen. Ayez la foi. Prendre la foi, ça se sent dans votre manière de faire. Vous prenez la parole de Dieu. Matthieu 9, à partir du verset 20. Et voici une femme atteinte d'une paire de sang depuis 12 ans. Une paire de sang pendant 12 ans. Elle était malade. Et cette maladie-là, elle a traîné ça pendant 12 années. S'approchant par derrière et toucha le vent de son vêtement. Car elle disait en elle-même, Si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Jésus se répona et dit en la voyant. Prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Amen. Voilà que Dieu soit glorifié. Amen. Dans d'autres versions, on nous rapporte encore l'histoire de cette femme. Et cette fois-ci on dit, La femme là, elle avait perdu de sang. Elle a vu qu'elle a cassé son argent pendant 12 années. C'est-à-dire, elle a vu les médecins les plus compétents de la planète. Amen. Elle allait en Chine, par exemple. Elle allait au Maroc. Ici en Afrique, les plus grands médecins sont au Maroc. Amen. Elle allait en France. Elle allait partout aux Etats-Unis. Ça n'a pas marché. Pendant 12 ans, elle prenait la maladie. Écoutez très bien. Une femme qui a perdu de sang, ça veut dire qu'elle a némié. Le sang, c'est quelque chose qui est très rare. Quand on perd le sang, c'est qu'on est anémié. Donc, elle prenait toujours des ballons de sang pour remplacer. Non seulement ça, mais elle a aussi un problème de religion. La société, selon la loi de Moïse, quand une femme perd le sang, où elle va se mencer, elle ne va plus à l'Église. L.S. M. 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 douze années séparées de Dieu parce que l'Église elle est séparée de la société elle gaste son argent ça veut dire qu'elle a perdu assez d'argent il n'y a pas eu de soulagement